Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriaux sur VCVARAC. Et après avoir traité dans les vidéos précédentes de Hot Trian Timeline, qu'est-ce qu'on sort Multitool, on a traité les pistes audio, c'est-à-dire de notes de musique, avec des imports MIDI éventuels, les pistes de percussion. Et là nous allons nous intéresser à une troisième sorte de piste, à savoir, pardon je ne l'ai pas mise sur la bonne ligne, à savoir les pistes dites de CV, de gate, de clip, c'est-à-dire en fait des pistes dans lesquelles on peut saisir des tensions, des tensions avec des formes complètement dingues, avec du moins 4 volts plus 0 volts, mille choses que nous allons découvrir ensemble, et bien allons-y ! J'en profite par la même occasion pour vous présenter ma chaîne, enfin mon compte Tipeee, c'est l'équivalent de, tout aussi répandu dans le reste du monde, de boire une coffee, et pour moi ce serait un expresso ! En fait c'est un système qui permet de, c'est une espèce d'appel au don, je ne sais pas comment appeler ça, d'encouragement en tous les cas, dans mon cas, d'encouragement pour continuer à fournir et amplifier ces vidéos et ces tutoriaux. Donc boire une coffee, parce que si vous m'offrez un euro, j'irais, en pensant à vous, boire un café avec délectation, à la brasserie du coin, et puis un peu plus 5-10 euros, ce que vous voulez, pourquoi pas, ça me permettrait d'acheter du matériel, d'acheter des logiciels, et puis améliorer et étendre peut-être les sujets que je vous présente régulièrement, pourquoi pas des contrôleurs midi externes, pourquoi pas des logiciels comme Ableton ? Bon, en tous les cas, merci d'avance, il est tellement neuf ce compte Tipeee que je ne sais même pas s'il fonctionne, pour tout vous dire. Donc, en tous les cas, bonne visualisation de cette vidéo. Donc effectivement, commençons par voir ce qu'on peut saisir comme information, les variations de ceci, et puis voir à quoi ça ressemble sur un oscilloscope. Donc, un clic gauche toujours, déjà on va lui mettre un nom, voilà. Voilà, on va dire un clic civi, et je mettrai les gates dans un autre, juste pour jouer. Donc, ici, on saisit, voilà, un civi gate, et je le mets exprès court, une seule mesure. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc voilà comment ça se passe. Cette fois-ci, on n'a pas, il y a un multiplexage de 10 valeurs, mais de 16. Ça correspond en fait aux 16 valeurs canaux d'un, comment ça s'appelle, un signal midi. C'est un peu dur de trouver des termes corrects, et en français, parce que tout s'appelle channel, c'est-à-dire canal, et on se rend compte qu'à travers un canal midi, il y a 16 canaux, qui sont des canaux midi, et qui, il y a des canaux partout. Donc là, disons que dans un signal midi donné, il y a jusqu'à 16 canaux. Vous voyez qu'ici, il faut sélectionner le canal sur lequel on travaille. Tiens, il y a un reste de quelque chose, là, open IAT. Ouais, ça, c'est une confusion à coup sûr. Hop là ! Comment on pourrait enlever ça ? Oui, c'est ça, je l'ai rentré ici. Je le cherchais tout à l'heure, vous voyez, je l'ai. Je l'ai rentré, je ne sais pas où. Parce qu'il n'y avait pas de piste comme ça, de civi ou de gate. Je me demande comment il a atterri, là. Donc, on sélectionne le channel dans lequel on veut saisir le signal, disons le 1, et puis on clique, moi je clique n'importe où. Ça me donne plusieurs choses. Un signal qui est, vous voyez, la base ici, par rapport à du 0V, il me l'a mis en unipolaire, pardon. Je peux le mettre jusqu'à 10V, puisque de toute façon, dans V-civi, c'est moins 10V, 0 plus 10V. On ne peut pas aller au-delà. La poignée est ici, pour le balader. Et puis, regardez ce qu'il se passe quand je tiens la poignée dans le bullet de droite, dans la petite fiche de droite. Il me dit, ben bon, Coco, tu as saisi 10V, ou tu as saisi 9V ici. Et si jamais tu voulais rentrer une... Enfin, utiliser ça comme une V-octe pour commander un V-co et une note, eh bien, sur, mettons, là où je suis là, ça donnerait Pitch, C12, donc le Do, 12e octave. Autant dire qu'on n'entendait pas grand-chose. Là, on serait en le Si, 6e octave. Et si on est légèrement plus haut, alors ça se règle aussi, ça, mais on peut faire des choses qui ne sont pas dans la gamme, dans la gamme, je dirais, normale, avec les demi-tons qu'on connaît. Mais si on pilote un tempo, vous voyez, on serait à 2034 BPM. Pour avoir quelque chose de plus correct, 320 BPM, on serait ici. C'est-à-dire qu'il annonce la couleur à l'avance. Et ça, c'est d'une aide extraordinaire. Bon, maintenant, je clique gauche et je déplace. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il me déplace le signal. Et au début, j'étais sur ces deux trucs-là. Là, on est sur, toujours pareil, une mesure. Donc là, c'est une noire, et là, je suis à l'accroche. Eh bien, cette valeur-là qui durerait l'accroche, voilà, je la déplace. Je la mets où je veux. En modifiant la quantification, je peux avoir les doubles croches, enfin, tout ce qu'on veut. Bon, ben, c'est super bien. Mais, si on chope la poignée à gauche, là, regardez ce qu'il se passe. Waouh ! Alors là, ça, c'est pas mal, parce qu'on pourrait dire, sur une mesure, je pourrais avoir une tension qui va de 10 volts. Regardez, encore une fois, la petite bulette là à droite, je vais de 0 volts à 10 volts. Et d'ailleurs, je vais, si c'était une note, je varierais du DO 4 au DO, la 14e octave. Waouh ! Ça calme, ça ! Eh bien, essayons de prendre quelque chose qui soit cohérent, audible. le DO 4 au DO 8, pourquoi pas ? Et puis, on met une barre d'enreprise ici, et on va piloter un VCO avec ça. Ben, ça va donner un TOI, TOI ! Et là, en faisant ça, en fait, on évite, ou on évite, en tout cas, c'est une autre façon de faire, on évite, ben, d'empiler des tas de modules qui, comme des slew limiters, qui permettraient de faire évoluer une tension doucement d'une première note à une autre, mais il faudrait mémoriser le CV, le V-Octe de cette note-là, le V-Octe de l'autre là-bas, et suivant à tempo, faire varier le slew limiters. Waouh ! Là, c'est fait en un coup de crayon, vous voyez, début, fin et terminé. Impressionnant quand même ce... un try, un sequencer. Donc, c'est la voix 1, c'est la voix 1 de la sortie, 1, 2, 3, 4, 5. Parce que, là aussi, on est en face d'un système multiplexé. Donc, c'est ça, et c'est la voix 1. On va déjà regarder à quoi ça ressemble. Et puis, on va faire taire un peu tout le monde. Ce n'est pas la peine d'entendre notre petite mélodie. V-Octe. Voilà. Et on démarre l'horloge. Pardon. On démarre. Et là. On démarre l'horloge. On la voit clignoter ici. Si ça clignote, c'est qu'il y a de la vie. Ici, il nous faut aussi un système de démultiplexage. Puisqu'encore une fois, cette piste, elle est multiplexée. Elle est multipliquée, c'est en 16. On a vu. Bon. Alors, voilà. Ce sont des tensions de commande, des variations polies. Et le premier, c'était... Pour faire une mesure, voilà. C'était une tension qui montait de 0 à... Ah, je ne sais plus. 5, 6 volts. Je ne sais plus. Il va nous le dire, là. 3, 4, 5, 5 volts. 4 volts. Voilà. 4 volts. Hum hum. Rigolo, ça. Ça, c'est vraiment chouette. Vous voyez, on fait une dente. Si on l'accélérait, la fréquence de l'horloge, on fabriquerait un VCO. C'est la définition. Eh bien, eh bien, eh bien, si on jouait un peu plus, on étire ça jusqu'à la... les 4... 1, 2, 3... les 4 premières mesures. On retourne dedans, puis on se dit, ben là, je voudrais rester à cette tension de 4 volts. enfin, oui, ici, de 4 volts, et puis ensuite, remonter un peu, et ensuite, descendre d'un seul coup. Et on branchera ça dans un VCO par la suite. Je clique n'importe où, là. Je m'arrange pour que les deux poignées soient connectées. Là, on va rester avec la même tension. Ici, on l'augmente. Ouais. Il y a des touches de raccourci, vous voyez, qui sont en général données ici. Et dans la doc aussi. Et je vous invite à aller un peu tasser la doc, parce que ça vaut vraiment le coup d'apprendre un minimum les touches de raccourci de tout ça. On gagne quand même pas mal de temps. Et ici, on retourne à... Ben, pas zéro, parce que zéro volt, ça va correspondre à quelque chose d'inaudible, non ? C... C-4. Ah, non. Ah, ben oui, je suis bête. C'est le C-4... C'est le 2,88 m'octave. Bon. Eh bien, on va dire que c'est ce qu'on veut. Regardez sur le scope. Là, on a fait le palier à 4 volts. On monte à, je ne sais plus combien, 7 volts, 8 volts. On redescend au C-4. Eh bien, normalement... Normalement... Tiens, il y avait ce truc qui me tendait les bras. VCO. Voilà, on va prendre celui-là. Ah oui. On n'a pas de gate. Ben, on va prendre une sortie sans NASA DSR et sans gate. Je vais le mettre à la 16 pour... Voilà, pour entendre quelque chose. La 16. Lui, le V-Octe, c'est du jaune et il est commandé par la première sortie. Et voilà. Alors là, on est bien dans les aigus. Le 2,4. Le je ne sais pas quoi. On remonte. On a les ultrasons. Et on redescend. Je ne sais pas si vous réalisez, là, ce qu'on peut faire avec ça. On peut faire une infinité de choses. Par exemple, au lieu de commander un VCO. Regardez le nombre de modules qui ont des modulations externes, comme ceux-là, tous ceux de Serge XT, ou bien celui-là qui a une commande de WFM, ce ne serait pas pertinent. La WF table, la position. C'est-à-dire qu'on pourrait changer dynamiquement la forme, la sélection de la WF table. Et rien que dans notre table de mixage, ici, le volume, le panoramique, ce sont des commandes voltage externes. Donc, on pourrait très bien s'amuser à changer, par exemple, le volume, à changer le panoramique. Bon, je vous laisse continuer cette liste à l'après-verre. On peut, par exemple, là, mettre en avant la basse sur quelque, sur une mesure ou deux, à partir de la CV, là. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Allez, Warphrase, Current, Delete Notes, Current Channel. On enlève l'ensemble de ce qu'on avait saisi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, je vous rappelle que le curseur qu'on a mis, là, on va peut-être écouter. Voilà. Il tourne plus. Voilà. Le curseur, là, on l'a mis à un niveau qui est notre niveau maximum. On lui a dit qu'il n'y a autorité que là-dessus. Mais si on rentre à une commande voltage externe, on va pouvoir varier de 0 à 100% par rapport à la position du curseur. Donc, si on le met un tout petit peu plus haut, qui serait la partie, la période pendant laquelle je lève la basse, et le reste du temps, on dit qu'on se met à moins 24 dB, par exemple. Voilà. Et temporairement, on monterait jusque là. comment faire ? Comment faire ? Eh bien, eh bien, eh bien, en fait, il nous faut raisonner sur plusieurs trucs. Déjà, il faut initialiser au début. qui va nous commander notre basse à, supposons, 80%. Et ensuite, lui dire, à partir de là, tu me montes à un peu plus, et puis tu redescends à un peu moins. donc déjà, il faut pouvoir étirer cette commande voltage sur l'ensemble de tout ça, ou alors le faire par petits bouts. Aussi, on peut le faire comme ça. alors. Euh, ouais, non, ça va être... Bon, allez, on va le faire d'abord comme ça. Le channel 1. On a dit qu'on voulait être, en supposant, j'y vais un peu sans filet, là, supposons que le 10 volts, ça correspond à 100% du curseur. Je dis bien, supposons. Et on va dire que ce channel 1, c'est le volume de la basse. On le met dans le sens. Voilà, basse, volume. Et on dit, ben, elle commence avec un volume de, comme ça. Alors, je le mettrai de cette longueur-là, ou de cette longueur-là, ça revient au même, parce que je crois que, euh, il va mémoriser cette tension-là sur la sortie. Plutôt qu'un long discours, on va les mesurer pour voir si c'est ce qui se passe. On redémarre. Voilà. Je suis toujours en ricorde de tout à l'heure, tiens. On a dit qu'on ne savait pas s'il mémorisait la tension. Alors, est-ce qu'on est sur la bonne ? Ben oui, tiens. Voilà. Là, on a juste marqué l'équivalent d'une noire avec 8 volts et on voit là que le scope, il indique bien 8 volts. Donc, le séquenceur a mémorisé cette tension et s'il n'y a pas de nouvelles de vous jusque-là, ben, il garde cette tension-là en sortie. Bon, ben, c'est bien, c'est ce qu'on... c'est ce qu'on voulait. Ça, c'est très bien. Donc, on va se retrouver qu'il y a un petit bout ici, de basse. et on a dit qu'on voulait temporairement, disons là, la faire monter à 100% et ensuite redescendre. Get CV. On va faire ça sur deux mesures histoire de bien vous montrer qu'on est complètement libre de la longueur de tous ces clips. Voilà. On était au début à 0,8. On va... Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Normalement, ça doit fonctionner. Non, c'est bon, c'est pas grave. On sait qu'on veut commencer à 0,8 volts. Pardon, à 80%. Et au milieu, on va monter à 100%. Et on le fait sur deux noirs. Ouais, ça, c'est une mesure, donc sur deux noirs. Et puis ici, on veut le descendre sur deux noirs. Et au milieu, sur un, deux, trois, quatre, sur quatre temps, on reste à 100%. Écoutez, c'est... c'est rapidement en brossée, on va voir à quoi ça correspond. Alors, ça se passe ici. Vous voyez que les systèmes de mesure, là, on peut les utiliser même dans le mode aperçu. très chouette. Voilà, on démarre. Regardez ce qui se passe. Voilà, 0,8, 8 volts, 10 volts, et on redescend. Bon, très bien, ceci dit, on y allait sans filet. Je ne sais pas réellement si ça correspond, si ça va correspondre à quelque chose. qu'est-ce que c'est ? On avait utilisé ça pour le VCO, on va l'utiliser pour une commande externe. On a dit du volume de la basse. Alors, on se retrouve avec un petit index nouveau. Là, le machin, il nous dit, tu me rends une tension qui fait que je prends 100% de ce que tu m'as donné comme autorité de niveau. Bon, et en le... en faisant avancer le séquenceur, on normalement devrait voir ce petit index descendre. on remet les barres de reprise ici, et là, on lance, regardez, voilà. Donc, a priori, ça devrait être 0,10 volts, à savoir 0,100%. Je le sentais bien comme ça, mais... En tout cas, on va piloter, on pilote là la table de mixage, le volume de la ligne de basse en pourcentage de l'autorité qu'on avait donnée en termes de niveau en dB. Pas mal, ça va, écoutez le goût, ça correspond. Voilà. Sauf que la phrase, elle est un peu courte, quand même. Elle est un peu courte. Le point de vue, ça sonne. On va peut-être faire ça sur un peu plus long. Voilà. Là, elle pourrait monter comme ça, faire ces deux mesures un peu fort, et puis redescendre à la fin. Bon, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez qu'on peut triturer à l'infini. On repart dans nos 8 volts, à savoir 80% du volume de pré-régler et de mixage. Ici, là, on reste en 10 volts. C'est la partie forté. Et on va voir à quoi ça correspond. On est ici. On va lui demander de redémarrer au début. On observe ça. Donc là, on est dans les 80% du niveau pré-réglé au fadeur. Là, on va monter. Vous voyez ? Voilà. Et on redescend dans les 80%. Ça fonctionne, alors. Maintenant, sur la même lancée, sur la même idée, on va faire passer de gauche à droite avec le panoramique, mais commandé ici en CV externe, le panoramique où, par exemple, dans la dernière mesure, on le fait faire passer à gauche, puis à droite, sur les deux accords un peu plus riches. Donc, c'est par ici. On pourrait se dire que là, cet accord-là passa complètement à gauche, celui-ci. Enfin, oui, un peu à gauche, disons à 9h. Là, il va être joué à midi, c'est là à 9h, et celui-là à 3h, et on va revenir à midi. Ça pourrait donner ça. Si on met la tête de lecture ici, là au milieu. Bon, j'ai changé d'avis. Donc, ça à midi, celui-là à gauche, celui-là à droite. Eh bien, il n'y a qu'à... on prend une autre... ici, un autre channel, et on l'appelle le ROADS. ROADS, je crois que c'est avec un H. ROADS, et on va régler le panoramique du ROADS. Ouh là ! Chose vraiment très rare, à mon sens. j'ai eu un crash de VCDR RAC, alors monumental. Je devais tout relancer, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Donc, j'étais en train de vous dire que on allait faire varier, en fait, le panoramique du ROADS sur cette partie-là. Ici, on le ferait à midi, là à 9h, et là à 3h. Donc, on repart dans ce... En fait, on va en créer un autre. On va en créer un autre qui va être là. CVGATES, je veux qu'il dure les 4 mesures. On est... Ah oui, il m'avait craché ça. Donc là, c'est bien le ROADS, et c'est le panoramique du ROADS. Et ensuite, alors vous voyez que cette échelle, elle va de 10V à 0 et moins 10V, en supposant que le panoramique, j'ai la flemme d'aller voir la doc de la table de mixage MindMeld, donc en supposant qu'on soit entre plus 5V, moins 5V, le plus 5V, on doit être normalement à 3h, enfin, c'est la position des aiguilles. Donc, il y a complètement à droite, là on est au centre, et moins 5V, complètement à gauche. Je suppose que c'est ça puisque l'amplitude est toujours de 10V. ça m'étonnerait qu'on puisse aller taper en dessous. Donc, on va dire, je clique n'importe où. Ici, j'ai dit que je commençais à... Ah ben, j'ai dit que je commençais au milieu d'ailleurs. Là au milieu, là au milieu, donc attention par défaut. ensuite, ici, j'allais une mesure à droite et une mesure qu'on finit à gauche. Oui, donc à gauche, donc je suis dans... Je dois être à moins 5V, et en fait, sans lâcher la poignée, vous voyez, j'ai pris la poignée, puis je lui fais traverser la valeur Y de 0V, et je me retrouve à mon... Je devine, complètement à gauche, dans les 9h. C'est la deuxième voie de mon... de mon démultiplexeur, c'est la deuxième voie. Ceci étant, on va quand même vérifier. Voilà, au scope tout d'abord. Deuxième voie, la voie là, on avait... on devrait être à 0, puis plus 5V, puis moins 5V. Et ça se passe où ? Ça se passe par là. Donc je mets la barre de reprise, la tête de lecture, je la fais jouer, on est à 0. Poum. Oui, d'ailleurs, oui, plus 5V, moins 5V, et on revient. Bon, écoutez ce que ça donne. Qu'en faut-il câbler ça ? Donc on est dans le Rhodes, on est dans le panoramique, dans les variations. Voilà. Vous voyez l'arc vert ? L'arc jaune, pardon. Voilà. Droite, gauche. Et vous l'entendez bien, gauche et droite. Par contre, un truc perfectible, c'est qu'au lieu de varier comme des brutes, là, on pourrait dire, eh bien, on monte tout doucement et puis on revient au milieu tout doucement. Ce serait peut-être plus élégant. Vous voyez la tête de lecture ? On peut la voir aussi dans les clips CV. Hop, elle va monter. benet que je suis. Vous avez vu, j'espère que vous en tirerez des leçons de mes donneries. Oui, c'est ça que je voulais. On est bien d'accord. Et on doit arriver en plus à moins 5V. Alors là, le problème, c'est que sur un temps, non, sur une mesure, pardon, je vais passer du centre à la voie de droite. Alors que sur la même mesure, même durée de mesure, on va passer complètement de l'autre côté. Donc, c'est pas très équitable, mon truc. Bon, pourquoi pas ? Mais, pour avoir quelque chose d'un peu symétrique, il faudrait raisonner sur plus large d'un point de vue temporel et puis équilibrer le fait de passer du centre à droite et de droite à gauche. On va écouter à quoi ça correspond et puis on va le regarder ici. Voilà. Ça arrive graduellement. Et dans le sens inverse, on évolue deux fois plus vite puisqu'on fait, dans le même temps, à savoir une mesure, on fait une variation de tension deux fois plus grande. je meurs d'envie de faire quelque chose de plus joli. si de là à là, voilà, je reviens, je mets le même temps, on va faire autrement. Tant pis pour l'aspect composition, ça ne sera pas la compo du siècle. Ici, une mesure, on va complètement à droite, une mesure, on revient au centre, une mesure, on va à gauche et on y reste, moins 5 volts, voilà, et une mesure là, on va revenir au centre. Et là, on aura une évolution un peu plus, hop là, un peu plus smooth. Bon, il est tellement souple, cet éditeur, que, on arrive à faire quand même des choses assez bizarres pour l'envoyer. Voilà, on est à plein droite, centre, on est là, et on va à gauche. Oui, forcément, je vais encore faire une là. Voilà, c'est au point notre truc. C'est au point. Bon, en fait, ce n'est pas tout. C'est que, vous savez maintenant que les variations, les notions de variation, quand elles sont linéaires, quand elles sont exponentielles ou logarithmiques, ne donnent pas les mêmes effets. Et là, je vous renvoie à toute une série de vidéos que j'avais faites dans la demi-douzaine de vidéos sur l'AFM, où j'avais fait, j'avais donné une grande place sur la partie échelle de notes, variation de fréquence, commande de voltage, de l'évée octe correspondante. Bon, et si vous mettez là-dessus les notions de décibels, on est en face d'une palanquée d'échelles qui n'ont pas du tout les mêmes modes de variation. Eh bien, lui, le try-on sequencer, il a prévu le coup, parce que, regardez, appuyez sur, dans un espace pour ajouter un segment, et puis, en fait, utilisez les raccourcis P, S et J to change the segment. Alors, je survole ce segment-là, et on va essayer les trois. Là, j'appuie sur P, manque de chance, c'est pas le bon, on en essaye, il y en a encore, sur S, voilà, regardez ce qu'il fait, là encore, donc on démarre doucement, il monte exponentielle, il diminue fonction inverse exponentielle, et il finit qu'une asymptote, comme un logarithme, donc ça c'est, et encore un troisième état, encore plus brutal, suivant ce que vous allez commander, vous aurez à venir taper là-dedans, soit vous prenez quelque chose, comme ça, voilà, et vous avez vu que c'est sur six étapes, je reviens, le P, c'est pour revenir sur la ligne droite, je n'appuie que sur la touche S, une fois, deux, trois, là on démarre avec une courbe qui se creuse, quatre, cette fois-ci, elle se bombe, cinq, six, voilà, donc c'est un modification à six états, et il y a aussi la touche J, je me mets sur le même, là, on a une courbe qui se creuse, c'est tout, le J encore, le J encore, et vous attendez, bien entendu, la même chose que tout à l'heure, le J qui se bombe, eh bien, on peut changer ça, d'après vous, pour une variation gauche-droite, parce que c'est bien ça, on est dans le panoramique, là, dans le panoramique, moi je laisserai en linéaire, par contre, la variation de la, de la basse, du volume de la basse, que je n'ai pas, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas dans le bon, le volume de la basse, il est ici, voilà, le volume de la basse, j'ai bien envie de lui faire une croissance, comme ceci, avec une courbe, donc c'est le J, voilà, le J comme ça, et un J qui descend, comme ça, ensuite, on va la mettre, un peu plus en sourdine, pour que ce soit plus, qu'on l'entende mieux, qu'on entend mieux cet effet, voilà, et on a dit le Rhodes, c'est le bon, vous avez vu le piège aussi, c'est qu'il y a tellement de possibilités, c'est multiplié, c'est flexé en plus à 16, ce qui fait qu'il y a certains endroits, où on va avoir, un réglage, d'autres non, et on peut se demander, en cliquant là, quand on se sait que je n'ai pas, mon réglage de panoramique, de mon Rhodes, c'est vite assez confusant, pendant que j'y suis, vous voyez ici, on n'a mis que 4 mesures, avec les cymbales, mais rien ne nous empêche, sur la même ligne là, la même piste, de dire, moi ici, je veux, ah, non, j'allais dire une bêtise, non, je ne peux pas mélanger les genres, et mettre un CV, dans cette ligne là, elle est dédiée à une note, et elle restera dédiée à une note, est-ce que je peux faire l'inverse, oui, je peux mettre éventuellement, une ligne, un clip mélodique, là où il y a des CV, mais bon, on s'y perd quand même assez facilement, je trouve. L'autre chose, c'est que, ici, on sait qu'on a fait varier le Rhodes, non, le niveau de la basse, bon, mais sur ce même segment là, rien ne m'empêche de dire, je veux un autre, un autre effet, je ne sais lequel, que je n'ai pas encore défini, sur le channel 5, et qui, qui lui, vit sa vie aussi, voilà, supposons qu'il soit comme ça, et vous voyez qu'en transparence, je vois aussi les variations de commandes voltage, de la basse, et si d'ailleurs je clique sur la basse, je peux régler les valeurs de la basse, et je vois en filigrane les autres réglages, et ça pour les 16, et ça permet en fait de scaler, de dire, tel effet de tel channel, il démarre là, ok, celui-là, je démarre ici, je descends, ça sert à ça en fait, et c'est plutôt très pratique, quand on arrive à des choses un peu, un peu compliquées, pour effacer les valeurs d'un seul channel, c'est là que le channel delete, voilà, et qu'est-ce qu'on peut dire aussi, tout ça, ça peut être codé dans des fichiers MIDI, qu'on peut importer aussi, comme on a fait pour le try on drummer, ça aussi, il y a une quantification qui est faite, qui est possible, a posteriori, et a priori, comme on l'a vu pour les percussions, et les notes. Et je vous ai bien dit, qu'avec une command voltage, à partir de, générée à partir de ce séquenceur, on pouvait commander tout ce qu'on peut imaginer, en tant que, piloté par une command voltage, et là je me disais, quand je regarde l'horloge, si la cloque numéro 2, on la multiplie par 2, et qu'on démarrait sur le Rhodes, par exemple, un delay, un écho, seulement sur certaines notes de fin, qui aurait cette fréquence là, vous voyez, et on pourrait tout à fait, enfin je dis, on pourrait tout à fait, en fait, ça reste à vérifier, comment pourrait-on construire ça, sur la, toujours la MindMeld, MixMaster, qui est avec son expander, comment c'est gaulé ce truc, si vous ne le savez pas, l'ensemble des voix, ici, dont les noms sont répliqués, sur l'expander, vous voyez, quand on les colle l'une à l'autre, l'expander se met en route, se connecte, avec toutes les informations, qui viennent de là, numériques, analogiques, données binaires, bon, et donc, Bass et Rhodes, on les retrouve bien là, Bass et Rhodes, ensuite, moi j'ai pour l'habitude de mettre une réverbe courte, une longue, et puis là, un écho, en anglais, delay, et donc, ce sont les trois envois d'effets externes, quatrième, là, je n'en ai pas, un besoin spécial, pour chacune des voix ici, ou chacun des groupes, puisqu'on a créé des groupes, annoncés dans les percussions, si on avait des groupes ici, on pourrait régler les envois externes avec les groupes, ici, celui qui m'intéresse, c'est le Rhodes, réverbe courte, longue, le delay, donc, si je fais jouer une répétition sur les quatre dernières mesures, et que je mets le delay, vous entendez le delay, et l'idée, c'est de se servir du commande voltage ici, pour dire, d'envoyer, qu'on somme plutôt 80% de ce curseur, là, le rose, en effet externe, numéro C, qui est le delay, et on va le voir revenir ici, sur les retours de l'expandeur, au niveau 3, et on, l'auxiliaire C, et là, ce fader-là, permet de régler le niveau du retour, et ce qui fait que s'il y a plusieurs instruments, qui partent dans le même écho, et qui est contrôlés par la même vitesse d'horloge, parce que l'écho, on peut le mettre, on peut le garder tout fou, mais on peut le contrôler par un signal d'horloge, et bien, l'ensemble des retours de ce delay, pour plusieurs instruments, encore une fois, peut se régler à partir de là. on va voir tout ça s'agiter, regardez, on voit qu'il y a des retours, sur cet effet, si j'enlève, il disparaît petit à petit, mais il met du temps, puisque c'est justement un écho, qui met du temps à se résorber. Pardon, c'est pas le mot. Une autre façon de contrôler, c'est de dire, et bien, on utilise un contrôle externe, et regardez ce qui est indiqué, le traitement, l'auxiliaire, l'envoi auxiliaire A, il est ici, est multiplexé, par 16, parce qu'il y a 16 pistes, c'est bien ça, bien la 16, oui, l'effet A, l'effet B, l'effet C. J'ai pris le C, donc le delay, et le C, je lui dis quoi ? Je lui rentre, parce que c'est, on est d'accord, c'est un input, et l'input là, il me permet de dire, et bien, je vais contrôler le potentiomètre d'un de ses, une de ses 16 voies, plus les quatre groupes, voilà. Pourquoi ? Alors, j'ai pris le module pulse de V-ci-vi, voilà, pulse, ici, de chez V-ci-vi, le nom est ici, pour, quand j'appuie là, déclencher une guette. Cette guette, elle est brutale, c'est 10 volts, donc c'est 0, par défaut 10 volts, j'envoie 10 volts là-dedans, dans la voie 2, multiplexer, ça rentre là, la voie 2, c'est celle-là, le rose, et 10 volts, ça va faire ça, c'est l'équivalent. Donc déjà, je vais le simuler, en appuyant dessus, pour voir ce qu'il se passe. comme c'est un écho long, je ne vais le faire qu'une fois, sur cette note-là. Et vous avez vu, l'arc de cercle, qui s'allume, permet de représenter, la valeur du potard, qui est déclenchée. Maintenant, je ne veux pas 10 volts, je veux 8 volts, 80%, quoi. Et bien, c'est là, où justement, on va, alors ça, c'était pour la simulation, et bien, on va ici, utiliser encore une fois, SCV, et c'est ici que ça se passe, donc où est-ce que, hop là, voilà, où est-ce que ça se passe, au niveau des notes, on va le faire là-dessus. Donc, la 15e mesure, la 15e mesure, et sur 3 noirs. 15e mesure, ici, je vais le faire exprès, là-dedans. 15e mesure, sur 3 noirs, et on va dire ça. Troisième commande de voltage, c'est sur le Rhodes, je ne saurais jamais l'écrire ça, le Rhodes, et c'est le Delay. Voilà. Donc, encore une fois, on a le droit, sur ce bloc-là, de clip, on peut n'utiliser qu'un seul, on peut complètement faire ce qu'on veut. Et on a dit, sur la 15e mesure, on est dans le Rhodes Delay, et on veut un écho à 80% sur les trois premières noires. C'est tout. Et on va aller le... Alors, je répète de là à là. On va mettre un scope quand même pour voir ce qui sort de ce machin, parce que j'ai à moitié confiance en moi. Est-ce que... Oui, c'est ça. C'est la voix numéro 3. C'est ça. Je pense que ça ira après pour piloter éventuellement la... Donc, mon Delay. Et là, je vais voir quelque chose apparaître. Voilà. Le Delay est en route. Vous avez vu la bâtisse que j'ai faite ? J'avais dit tout à l'heure que le séquenceur tenait la mémoire de la note qu'il avait générée. Eh bien oui, mais là, je ne lui donne plus rien, donc il reste à 80%. Et vous avez vu sur le scope, il restait sur la... 80% jusqu'à arriver à la barre de mesure et revenir. Donc ici, il faut bien que je lui dise... Pas forcément longtemps, mais que je lui dise là, tu ne mets pas d'écho. Donc, 0V. Encore une fois, c'est ce qui va commander mon module de multiplexage, là, qui me commande mon entrée d'effet externe. on s'apprête à piloter ça. On y retourne. Regardez le scope. Voilà. 0. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc, à partir de là, je prends... Non, c'est un... C'est une commande variation, ce que vous voulez. Et elle arrive, on a dit, en... C'est l'effet C, c'est celui-là, qui arrive là, et c'est la voix numéro 2, puisque c'est le road. Ça devrait être ça. On va le vérifier. On va voir la petite lupiote s'allumer là et là. Et, voilà. Voilà. On va les trois en même temps. On va regarder l'arc, ici. Voilà. On a l'écho. Et il s'annule. Et là, dans le polyphonique, on devrait voir... Voilà. Vous avez vu. 8 volts et quelques. Et donc, la tension arrive ici. Pendant qu'on y est, maintenant qu'on sait faire, on va peut-être le faire diminuer doucement, là, parce que... C'est quand même un peu brutal. Disons sur... 2 noirs. Voilà. Par contre, l'arrivée, je veux qu'elle soit immédiate. et les coups disparaissent. On le récouche une fois en entier. Là, on a initialisé le volume de la basse. Là, on monte le niveau à 100% de la basse. Voilà. On l'entend bien. Ça ronfle. Curseur jaune, il va redescendre 80%. Des 100% de l'autorité qu'on lui a donnée. Et ici, on va varier la stéréo gauche-droite du Holtz. On l'entend à droite, si vous avez un casque. On l'entend mieux. Zéro. À gauche. Et on a entendu l'écho du Holtz. Et le fade-out, la disparition du niveau sonore. Je pense qu'on pourrait continuer comme ça encore longtemps parce qu'avec un CV, on peut commander comme là, des variations dans la prise en compte du signal FM du modulateur de fréquence de la porteuse. Avec ces modulations-là, on peut commander bien entendu des signaux sonores, des panoramiques, des filtres. C'est à l'infini. Des filtres, quoi. Moi, je m'en sers beaucoup pour piloter comme ça en effet externe des... Comment ça s'appelle ? Des tas de mixage comme ça. Et ce qu'on va s'amuser à faire maintenant, c'est voir comment enregistrer un peu comment on l'a fait avec les notes de musique et les percussions. Comment on est à la volée ? Eh bien, ici, on va voir qu'avec, en câblant une interface MIDI, avec un contrôleur MIDI externe, mais vous pouvez le faire avec des potentiomètres sur un clavier MIDI avec tout ce que vous voulez. On pourrait très bien imaginer enregistrer à la volée le mixage de cette table de mixage devant un morceau de musique qu'on a composé sur ce 200, 300 temps et enregistrer les valeurs, ne serait-ce que des potentiomètres, chacun des fadeurs, et puis les panoramiques, dans une session, enregistrer ça dans le timeline et le rejouer ensuite. Et on aurait un enregistrement d'une mixage, une session de mixage entière. Une session entière.